Hey what's up, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo donc de l'édition scolaire par rapport à la petite série sur le CAP AEPE donc si vous n'avez pas vu ma vidéo où je présentais le CAP brièvement au mieux que je pouvais enfin au mieux que j'ai pu plutôt, vous pouvez la retrouver soit ici ou dans les listes en barre d'infos si vous l'avez déjà vu, je pense que vous avez dû faire attention au fait que je vous avais parlé de vous faire cette vidéo que je fais aujourd'hui donc sur la tenue professionnelle pour vous préparer psychologiquement à ce qui vous attend quand vous ferez la formation si vous la faites bien évidemment, comme ça, ça va vous permettre de réfléchir un peu plus si vous voulez vraiment la faire si vous êtes prête à changer pour cette formation là parce que en règle générale quand on est motivé, on est prêt ou prête à faire des sacrifices mais voilà j'avais vraiment mais vraiment envie de vous présenter la tenue professionnelle donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut remplacer enfin vous allez voir vraiment, ça va peut-être effrayer certaines filles donc j'espère que la vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo Alors le tout premier élément à avoir, c'est d'avoir une tunique donc la tunique professionnelle doit être lavée et repassée au moins une fois par semaine après tout dépend des activités de la journée bien évidemment mais voilà c'est le minimum déjà à avoir et la tunique permet d'avoir une bonne image, d'être à l'aise et ne pas se salir donc par exemple si vous faites de la peinture, de la pâte à sel, de la pâte à modeler avec les enfants mieux vaut salir la tunique que les vêtements civils comportent c'est le minimum à avoir quand même ou quand vous faites le ménage donc voilà c'est le minimum et le premier élément à avoir pour avoir une bonne tenue professionnelle alors le deuxième élément à avoir pour la tenue professionnelle je sens que certaines personnes vont criser mais il ne faut pas avoir de maquillage mais vraiment rien de rien pas de mascara, pas d'eyeliner, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres pas de fard à paupières mais vraiment rien de rien il ne faut pas être maquillé pour une question d'hygiène donc pour certaines personnes ça va être très très dur à accepter pour les jours professionnels déjà en formation alors dans la vie de tous les jours ça risque d'être dur mais bon à force vous allez être habitué et puis si vous êtes vraiment motivé vous allez vous dire voilà on y va on y va au talent et au naturel donc c'est comme ça on n'y peut rien il faut s'y faire le troisième élément à avoir pour avoir une bonne tenue professionnelle c'est d'avoir les cheveux propres donc il faut se les laver un petit peu tous les jours et surtout attacher ses cheveux donc c'est une question d'hygiène et de sécurité et surtout pour éviter les poux aussi donc voilà il faut avoir toujours les cheveux attachés dans toutes circonstances quatrième élément c'est ne pas avoir de bijoux donc pareil c'est une question d'hygiène mais aussi de sécurité donc par exemple si vous portez des boucles d'oreilles il faut que ce soit des toutes petites boucles d'oreilles qui fassent au moins toute la lobe parce que les boucles d'oreilles pendantes peuvent être dangereux pour vous pas pour les enfants parce que les enfants peuvent justement tirer sur votre boucle d'oreilles et vous faire très mal donc c'est surtout question d'hygiène d'abord mais aussi de sécurité pour vous aussi pour les enfants bien évidemment le cinquième élément à avoir pour avoir une bonne tenue professionnelle c'est d'avoir les ongles courts les ongles sans vernis et avoir des gants de ménage alors les ongles courts permet d'éviter tout ce qui est micro-organisme sous les ongles donc tout ce qui est crasse qui peuvent s'incruster mais aussi pour éviter de griffer ou de pincer les enfants parce que ça peut arriver quand vous voulez les habiller ou autre raison deuxièmement ne pas avoir de vernis c'est à dire que enfin s'il ne faut pas avoir de vernis le vernis en fait au bout d'un moment s'écaille et peuvent tomber dans la nourriture des enfants donc voilà mieux vaut pas empoisonner les pauvres enfants donc pas de vernis et avoir des gants tout simplement pour se protéger pour le ménage pour éviter tout ce qui est rougeur allergie et tout ça le sixième élément à avoir pour avoir une bonne tenue professionnelle c'est de ne pas porter de pantalon à trous avec des revers question d'image et d'hygiène quand vous êtes en privé vous pouvez mais la journée professionnelle ou quand vous travaillez ou en stage vous n'avez pas le droit c'est interdit c'est comme les t-shirts croque top vous ne pouvez pas non plus en porter parce que voilà c'est des t-shirts vraiment très courts donc pour une question d'image vous ne pouvez pas en privé il n'y a pas de soucis mais quand vous êtes en condition professionnelle malheureusement vous ne pouvez pas c'est tout à fait normal dans ce milieu le septième et dernier élément à avoir pour avoir une bonne tenue professionnelle c'est d'avoir des chaussures plates et fermées pour éviter les chutes pour ne pas faire mal au dos parce que les chaussures à talons vous voyez c'est compliqué et surtout si quelque chose tombe sur votre pied ça vous fait beaucoup moins mal que si vous portez des chaussures ouvertes donc ça évite les traumas donc chaussures plates fermées ou des crocs mais pas des chaussures à talons ou des chaussures ouvertes des choses comme ça parce que vous allez douiller à la fin de la journée donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu vers le haut à vous abonner et à commenter comme d'habitude ça fait toujours plaisir vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour qu'on échange si vous le souhaitez si vous avez des idées de vidéos n'hésitez vraiment pas à me les donner en commentaire ou sur les réseaux que ça soit en rapport ou pas avec cette vidéo on s'en fiche si vous avez des questions également n'hésitez pas à me les poser en privé ou sous la vidéo et sur ce je vous fais d'énormes bisous et rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ciao on s'en fiche on s'en fiche on s'en fiche